Clara et les sortilèges Une histoire écrite par Stéphane Michaca, produite par Narrative, en partenariat avec Bayard. Deuxième épisode, Sortilège Finalement, Léo, c'est un sacré farceur. Hier, pendant un instant, j'ai vraiment cru que son coup d'aiguille avait fait chanter la robe. Mais je ne suis pas cruche. Je me suis vite doutée qu'il avait caché un téléphone sous l'étoffe. Tout le monde sait bien qu'une robe, ça froufroute, mais ça ne chante pas. On me manquerait plus de ça. Le mardi, à l'atelier costume, c'est repassage. Une vraie corvée. Mais j'ai un truc pour tromper l'ennui. La séguedille vapeur. La séguedille, c'est une danse andalouse qu'on entend dans Carmen. Sauf que je remplace les castagnettes par... Oui, mais toutes seules, on s'ennuie. Et les vrais plaisirs sont à deux. Donc, pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. C'est curieux. Depuis que Léo m'a fait sa blague du costume qui chante, je me surprends à guetter sa venue. C'est la première fois qu'un stagiaire me fait cet effet. C'est quoi ce bruit ? Quelque chose crépite. On dirait des flammes. Ça vient de là-haut. Et les couturières qui sont partis déjeuner. Il y a quelqu'un ! Je me précipite à l'étage. Léo ! Sur l'établi, une robe fourreau ornée de rubans jaunes et rouges danse comme un feu vivant. Léo se tient sur le côté, son aiguille à la main. Dis-donc, il a l'air fâché. Tu penses que je devrais ? T'appouche surtout pas ! Qu'est-ce que tu lui as fait, Léo ? Rien. J'ai piqué le renvers du col et elle s'est mise à chanter. Et elle m'a traité de petit barbare imprudent. Tu lui as seulement fait un point de raccour. Oui, une retouche de rien du tout. Où as-tu trouvé cette robe ? Dans la réserve. Ta mère m'a dit de prendre des habits achetés aux puces. Cette robe ne vient pas des puces. Elle s'est tue, on dirait. Elle porte une étiquette. Clara, attention ! Clara, attention ! C'est bon. Elle ne bouge plus. Elle dit quoi, son étiquette ? Le feu, l'enfant et les sortilèges, de Ravel, opéra comique, 1926. L'enfant et les quoi ? Les sortilèges. C'est l'histoire d'un garçon qui se met à tout casser dans sa maison. Mais les meubles, les objets se retournent contre lui. Même le feu dans la cheminée se retourne contre lui. Je me disais bien que ces rubans ressemblaient à des flammes. Léo, j'ai peur de comprendre. Moi, j'ai peur, mais je ne comprends rien. La chanteuse qui jouait le feu dans l'enfant et les sortilèges, il y a 100 ans. Elle portait cette robe. C'est le costume d'origine. Tu as pris dans la penderie les robes qui ont servi lors de la création. La création ? Oui, le soir de la toute première de l'opéra. La robe de Carmen, c'était aussi celle de la toute première ? On n'a pas regardé l'étiquette, mais ça ne m'étonnerait pas. Comment tu as pu les confondre ? Ils faisaient sang dans la réserve. Je ne trouvais pas l'interrupteur. Alors, j'ai ouvert une mucarde et ça a fait un courant d'air. Les écriteaux des penderies ont voltigé. Alors, je ne sais pas, en les remettant à leur place, j'ai dû les intervertir. Si maman apprend ça... Tu ne le dis pas. S'il te plaît, j'ai eu un mal fou à obtenir ce stage. Et pourquoi tu es montée ici ? Tu devais rester avec moi. Je ne voulais pas te déranger. Tu es dansé le flamenco avec un fer à vapeur. Une cégodie, pas le flamenco. Tu ne le dis à personne, hein ? Croix de bois, croix de fer. Mais comment tu fais ? Comment je fais quoi ? Ton poing de raccroc. C'est ça qui ravive les robes. Léo, tu as de la magie au bout des doigts. Tu raccommodes des costumes de scène. Et ils se souviennent qu'ils ont été un personnage. C'est moi qui ai fait ça ? Qui t'a appris à coudre ? J'ai appris tout seul, à l'école. À l'école ? Oui, enfin, je veux dire, dans la cour de récré. Mes camarades se moquaient de moi parce que j'aimais la couture. Un truc de fille, ils disaient. Mais quand ils déchiraient leurs pantalons genoux pour la dixième fois, c'est moi qui les raccommodais. Leurs parents n'y voyaient que du feu. Et grâce à moi, personne ne se faisait gronder. Je suis devenu le héros de mon école. Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Les costumes de scène, ça m'a toujours fait rêver. Apprends-moi ! Je choisis une robe bleue à corset, cintrée à la taille par un grand nœud en soie. Manon de Jules Massenet, opéra comique 1894. Manon, c'est l'histoire d'une jeune fille trop coquette pour entrer au couvent. Rêvement, j'y arrive pas. Regarde. Il faut piquer sur l'envers. Où ça ? Là où est le plus gros accroc. Pile à l'endroit du cœur ? Oui. Léo guide ma main. Sous la pointe de l'aiguille, un souffle de vie se fait entendre. Tu entends ce que j'entends ? Fais un point zigzag. Là. Et là. La robe se relève toute seule. C'est Manon. La Manon qui est en statue dans le hall, oui. Chut. Dans l'opéra, elle a 16 ans. Elle devait entrer au couvent, mais elle a fugué pour suivre un beau chevalier. Et là, elle est toute triste parce qu'elle doit quitter son amoureux. Ses mains. Clara, regarde ses mains. Elle n'a pas de main. Elle n'a même pas de manche. Ses gants, je veux dire. Il bouge tout seul. En effet. Non seulement la robe se relève. Non seulement elle chante. Mais ses mitaines nous supplient. Je rêve. Alors on est deux. T'imagines tout ce que cette robe a vécu ? Plus de 700 représentations à l'opéra comique. Des bis, des rappels, des ovations de l'eau. Un triomphe international. Londres, Amsterdam, New York. Léo, j'ai peur de comprendre. Encore ? La robe de Manon nous supplie pour toutes les autres robes. Maintenant qu'elles sont réveillées, elles veulent obtenir quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ? Je n'aurais jamais dû les piquer. Adieu. Fin de l'épisode 2. À suivre. Et si les robes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent ? Les robes obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Comme nous, Manon. Vraiment, Carmen ? À suivre, je dis. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre.